Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despreaux, Personal Shoppeur depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévues d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire, et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe, ça c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations, tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de clients. J'ai envie de vous parler de ces personnes qui font appel à nous, qui nous font confiance. Et surtout, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle le Customer Care. Le Customer Care, ça vient tout simplement du mot anglais prendre soin de quelqu'un, to care, et le fait justement de prendre soin de ses clients. Pourquoi est-ce que je vous parle de Customer Care aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai reçu ces derniers jours un message qui m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai reçu un message de cette cliente qui me dit ce qui lui convient ou ce qui ne lui convient pas. Et c'est là où je me suis dit que, quelque part, il était très important pour nous, Personnel Shopper, de poser un cadre, certes, mais surtout de faire évoluer ce cadre en fonction de la personne que l'on a. Et c'est ça, je crois, pour moi, le Customer Care. Alors, pour le coup, j'avais envie aussi de partager avec vous ma vision du Customer Care. Pour moi, un Personnel Shopper qui fait attention à ses clients, c'est cinq choses. Première chose, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, mais vraiment pleinement, tout comme je vous l'ai déjà expliqué dans un des tout premiers épisodes de ce podcast dédié à l'écoute active, le fait vraiment d'être pleinement à 100% à l'écoute de la personne qu'on accompagne. Ça, pour moi, c'est la base. La deuxième chose qui va être liée à cette pleine écoute, c'est le fait d'anticiper les besoins de la personne. Et donc, potentiellement, de brancher son troisième œil, son antenne, pour comprendre derrière les mots, les attitudes, les gestes de la personne, ce qu'elle ne dit pas. Ce qu'elle voudrait, mais qu'elle n'exprime pas. Soit parce qu'elle n'en a pas conscience, soit parce qu'elle n'ose pas, soit parce qu'elle ne sait pas comment l'exprimer. Et donc, à partir du moment où on a dressé cette antenne et qu'on est capable de déceler les besoins non-dits de la personne, alors là, je pense que oui, on a sous les yeux le secret de la satisfaction des clients. La troisième chose qui découle de ces deux points, c'est pour moi la personnalisation. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez récemment. C'est que finalement, aujourd'hui, je fais de la formation en ligne, je m'adresse à beaucoup plus de monde que ce que je pouvais faire au départ quand je faisais de la formation en présentiel. C'est important pour moi parce que mon objectif, c'est vraiment de participer à la reconnaissance du métier de personnage shopper. C'est un métier fabuleux qui aide énormément de personnes. Le fait de pouvoir aider quelqu'un à se sentir bien grâce à ses vêtements, c'est juste fabuleux. Et donc, pour le coup, je suis ravie d'oeuvrer pour la formation de personnes. Mais je ne veux pas le faire de manière massive. Et c'est là où, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pleinement conscience que j'ai toujours fait du sur-mesure. Depuis que je me suis lancée en 2010 en tant que personnage shopper, je me suis toujours adaptée aux personnes que j'avais en face de moi. J'ai toujours cherché à aller plus loin par rapport à ma propre vision de la mode, de la beauté, des associations de couleurs, etc. pour aller vraiment dans ce que la personne avait comme façon de voir le monde. Et pour le coup, je suis persuadée que cette capacité à vraiment se mettre à l'écoute de la personne et de chercher justement à personnaliser son parcours du début à la fin, c'est ça aussi qui fait qu'on va être un bon personnage shopper. Parce que notre rôle à nous, c'est d'être caméléon. C'est de nous adapter. C'est de ne pas coller nos goûts sur les goûts des personnes. C'est de ne pas créer des tenues qui soient celles que nous aimerions porter, mais celles que nous aimerions voir porter la personne. Et donc, c'est là où justement, cette personnalisation est très importante. Quatrième point, pour moi, un personnage shopper qui fait du customer care correctement, c'est quelqu'un qui va offrir le même service à tous les moments de la prestation. Que ce soit en amont, quand la personne n'a pas encore pris son téléphone pour vous appeler, que ce soit au téléphone justement, que ce soit lors du repérage shopping ou que ce soit lors de la prestation en tant que telle, que ce soit à la maison ou en shopping d'ailleurs. Donc, ça c'est hyper important. Mais ça ne s'arrête pas là. Le client, il est là jusqu'au bout. C'est-à-dire que toute sa vie finalement, il va avoir votre voix dans la tête qui va lui conseiller tel ou tel article. Et donc, le customer care, c'est aussi le fait de prendre en compte l'après, le suivi de la personne, la fidélisation de la personne évidemment pour des raisons commerciales, mais surtout pour des raisons d'éthique, pour des raisons de vision et de valeur. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je voulais partager avec vous aujourd'hui. Cinquième point qui va être quelque chose qui pour moi est de l'ordre de l'organisation et du concret de la gestion quotidienne, c'est la réponse rapide. Un client qui a une question, si on le laisse trop longtemps mariner, malheureusement, ça risque de ne pas fonctionner. Soit la personne va se désintéresser de nous, soit on va créer une telle frustration que après pour remonter la pente, ça va être très très compliqué. Donc pour moi, la réponse rapide en lien avec l'anticipation des besoins, c'est vraiment ce qui va faire la clé et qui va permettre au personnage au peur de se distinguer de sa concurrence. Et le dernier point qui est finalement un accomplissement, un approfondissement de tout ce que je viens de vous dire, c'est la partie suivi personnalisé. À partir du moment où on a un suivi, et c'est pour ça que je vous disais, je ne peux pas faire du personnel shopping à grande échelle, je suis obligée de travailler en surmesure, que ce soit pour l'accompagnement des personnes que je forme, dont je suis mentor et que je suis dans leur formation, parce que pour moi, j'ai à cœur justement de vraiment aider les personnes à réussir, à se lancer en réussissant, parce que se lancer, ça veut dire réussir justement. Donc j'ai à cœur de défendre et d'aider les personnes à vraiment y arriver. Et donc ça ne se fait pas sans un suivi personnalisé. Et donc ça, c'est aussi la clé pour moi. Si vous voulez être un personnel shopper efficace et qui a donc la reconnaissance de ses clients, la satisfaction de ses clients et qui prend soin de ses clients, c'est vraiment l'ultime clé. Et voilà, on a fait le tour des quelques points qui me paraissent importants. Alors pour les récapituler, je vous ai dit, la première chose pour moi, pour prendre soin de ses clients correctement et avoir la meilleure satisfaction possible, c'est l'écoute active. Le fait de vraiment être à l'écoute de la personne, pleinement à son écoute, et en particulier quand on est en prestation, le fait de ne pas sortir son téléphone et d'être complètement concentré sur la personne, ça me paraît la clé. La deuxième chose, c'est l'anticipation des besoins. Donc le fait de pouvoir suggérer des produits, d'être proactif, suggérer des services avant même que la personne n'en ait formulé le besoin. Parce que justement, on anticipe, on sait comment la personne se comporte, comment elle sent les choses. On a aussi une idée du parcours client qu'elle traverse, les différentes étapes qu'elle peut traverser en tant que client. Et donc, on peut aussi anticiper en étant professionnel là-dessus. Troisième point, c'est la personnalisation à l'extrême. Et c'est ce que je vous disais, le fait de pouvoir vraiment adapter vos produits, vos services, votre discours aux personnes que vous avez et qui sont vos clientes et vos clients. Le quatrième point, c'est la consistance de votre service, la qualité permanente et constante, quel que soit le point d'entrée, quel que soit le moment de l'expérience du client, qu'on soit avant, après, pendant, quel que soit le moment en fait, vraiment, on va être sur cette démarche-là. Le cinquième point, c'est une réponse rapide aux questions. Ne pas laisser un client mariner tout seul dans son coin. Gérer, bien sûr, je ne l'ai pas dit en soi, mais le fait de gérer tout ce qui va être les plaintes des clients et de s'en occuper tout de suite et de ne pas mariner, c'est vraiment un corollaire de ce que je viens de dire. Et le dernier point, le suivi personnalisé. Si vous avez un suivi personnalisé, vous faites vraiment l'approfondissement, l'accomplissement de tout ce que je viens de vous dire. et c'est ça qui va aussi permettre au client de se sentir reconnu. Et le fait qu'il va se sentir reconnu, ça va générer chez lui une telle reconnaissance qu'elle va aussi rejaillir sur vous. Ça peut être, donc cette générosité, elle peut être évidemment sur le fait de faire appel à vous de nouveau, mais ça peut être aussi tout simplement de parler de vous et donc de mettre en place un bouche à oreille qui soit efficace. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir échanger avec moi, en particulier sur Instagram ou sur LinkedIn, en fonction de la plateforme qui vous intéresse et qui vous utilisez le plus au quotidien. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup. A bientôt.